bonjour tout le monde je pense qu'on peut on peut débuter donc on est là aujourd'hui pour parler d'innovation sociale en économie sociale donc on a un planning quand même serré trois intervenants en une heure que je vais bientôt vous présenter juste des petites notes techniques d'abord d'abord la rencontre est enregistrée donc si vous voulez pas qu'on vous voit il faut toujours fermer votre caméra puis aussi on vous demande de fermer votre micro à l'habitude comme à l'habitude pour éviter des bruits de fonds puis c'est ça donc on a trois intervenants la première ça va être annie camus qui est chercheur est en résidence au tiès et membre du crée du cam qui va commencer par définir c'est quoi l'innovation sociale ensuite on va passer la parole à martin frappier directeur général adjoint au chantier d'économie sociale sur comment il va parler sur comment l'économie sociale c'est un vecteur d'innovation sociale et ensuite ça va être marikim d'amour brisson qui est responsable de la vie associative et développement des compétences au pôle régional d'économie sociale de laval qui elle va nous dire concrètement sur le terrain comment on met en application l'innovation sociale par l'économie sociale alors puis pour les questions vous pouvez pendant la rencontre écrire vos questions dans le chat vous pouvez aussi les garder pour la fin on va essayer de se garder cinq à dix minutes à la toute fin pour une période d'échange mais ça risque d'être assez bref là donc je vous encourage à écrire les questions au fur et à mesure et donc c'est ça je vous remercie de participer à ce webinaire qui est co-organisé par territoire innovant l'économie sociale et solidaire le tiès et le chantier de l'économie sociale donc sans plus tarder je passe la parole à annie camus merci beaucoup gabrielle ben bonjour à toutes bonjour à tous merci d'être avec nous ce midi très agréable donc brièvement effectivement comme gabrielle l'a dit je suis chercheur est en résidence au tiès depuis quelques années directrice adjointe au centre de recherche sur les innovations sociales là c'est ça la crise de ma vie donc c'est l'acronyme pour centre de recherche sur les innovations sociales et dans mes pas de temps libre je suis aussi professeur à l'écane accessoirement je suis particulièrement privilégiée aujourd'hui d'avoir le privilège de prendre la parole en tout premier n'est ce pas même si dans le fond je sais très bien que c'est la façon qu'ont trouvé les organisateurs et organisatrices de s'assurer que je dépasse pas trop le temps à louer quand on donne le micro à un prof on sait jamais quand ça finit on m'a offert de faire ce webinaire sur l'innovation sociale moi j'ai accepté tout de suite ça tombait super bien je suis en train de préparer en fait un cours que je reprends cet automne sur l'innovation sociale 45 heures je me suis dit mais voilà qui tombe pile et après on m'a dit ben annie en fait tu vas avoir 10 15 minutes ok bon j'ai cherché qui pouvait m'en vouloir à ce point là j'ai pas trouvé donc chrono en main je vais tenter de relever le défi de vous faire de l'innovation sociale 101 en 15 minutes et qu'on sorte tous de ça pas trop ébouriffé et le neurone excité donc l'innovation sociale l'innovation sociale mon dieu par où commencer ben c'est un peu comme le virus de la COVID ça l'innovation sociale on en entend parler plus que jamais mais on sait pas toujours trop de quoi ça peut avoir l'air concrètement on sait pas trop si on l'a attrapé ou pas on sait pas trop si c'est contagieux et donc j'ai choisi pour qu'on s'aide à s'approprier dans le fond le concept de l'innovation sociale aujourd'hui j'ai passé j'ai choisi de passer par l'aide d'un petit concept voisin qu'on connaît très 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 bien qui est l'innovation technologique j'aurais pu vous présenter ça de plein d'autres façons chacune de ses avantages ce défaut donc dans 15 minutes si jamais vous voulez que je justifie ça vous me poserez des questions donc l'innovation technologique et je vais commencer par ça puis ça vous allez voir ça va aller vite ça devrait pas me prendre un trop trop de temps on est habitué à l'innovation technologique on baigne dedans on la touche on l'utilise couramment on l'achète on la vend elle fait les nouvelles on investit dedans à l'ouest je veux dire l'innovation technologique c'est finalement et fondamentalement une composante essentielle de ce qui nous caractérise comme humain on a toujours fait de l'innovation technologique le feu la roue les chars romains la potion magique excusez je me garde j'ai juste 15 minutes je vais passer quelques millénaires si vous me permettez donc les cellulaires les téléphones intelligents internet les ordinateurs personnels l'intelligence artificielle les vaccins et zoom donc voilà on en connaît c'est partout autour de nous et si on essaie de décomposer qu'est ce qu'on met dans ça une innovation technologique ben dans le fond qu'est ce que c'est ben ça dit innovation il doit y avoir une affaire de nouveau quand on pense effectivement cellulaire à un moment donné avant il n'y en avait pas il fut un temps certains d'entre vous s'en rappelleront les plus jeunes pas en tout donc quelque chose de nouveau et quelque chose de technologique il ya un aspect technique technologique donc de quoi on parle on parle d'un produit d'un logiciel d'une technologie il ya une composante tangible à zoom là il a fallu je l'installe sur mon ordinateur une fois au début puis je le porte si je le porte pas je suis pas là si je l'arrête pas ben ça peut donner des choses drôles aussi à la fin donc une composante quand même très tangible à l'innovation technologique c'est la même chose pour le vaccin je le vois je le sens c'est le coup de la piqûte des fois même longtemps après donc ça c'est l'innovation technologique on la saisit facilement pourquoi on fait de l'innovation technologique ben pour répondre à un besoin existant au futur c'est comme le high quote on savait pas vraiment qu'on en avait besoin mais ça a l'air que finalement on a eu besoin et bien sûr aujourd'hui on va beaucoup aussi parler de l'innovation technologique comme quelque chose qui va permettre de créer de la richesse à tout moins et si on est un peu plus cru comme j'aime à l'être ben de faire des profits pas toujours c'est pas juste pour ça qu'on fait l'innovation technologique mais c'est sûr que l'innovation technologique on en parle beaucoup autour de cette capacité là qui va développer de l'innovation technologique les chercheurs souvent les ingénieurs les chimistes des physiciens donc on parle de quelque chose qui va être développé souvent par des experts professionnels qui vont maîtriser des expertises très très spécifiques ça va être développé le plus souvent en laboratoire dans les instituts de recherche ça peut être à l'université mais dans le privé aussi les départements de r&d généralement ça peut être assez bien financé et ultimement au bout de cette recherche là qui va être faite on va avoir donc un résultat une innovation technologique dont au bonheur on va pouvoir mesurer l'efficacité quand on fait ces créations là en laboratoire ça nous permet justement de générer des chiffres sur l'utilité sur l'efficacité puis je veux dire on le voit là zoom ça marche ou ça plante tant que ça plantait on l'a pas tant que ça utilisé quand ça s'est mis à marcher on s'est mis à l'utiliser puis là il y a une pandémie on s'entend ça a beaucoup aidé mais aussi donc le vaccin on peut mesurer son pourcentage d'efficacité donc ça c'est le propre aussi d'innovation technologique et comment va se diffuser l'innovation technologique bien ça va être justement grâce au marché on va d'ailleurs souvent parler dans le langage de l'innovation et souvent tu sais quand on dit innovation c'est parce qu'on parle d'innovation technologique n'ont plus besoin de mettre technologique après mais on va parler beaucoup beaucoup des enjeux de commercialisation c'est comment justement on amène l'innovation jusqu'au marché pour que le marché s'en saisisse autrement dit qu'on achète donc c'est beaucoup le marché qui va agir comme outil de diffusion pour répandre l'innovation technologique une fois qu'elle va être adoptée elle va se diffuser et souvent elle va s'imposer à essayer d'arracher un cellulaire à un jeune adulte ou un adolescent vous allez voir qu'elle s'impose l'innovation technologique zoom aujourd'hui on est comme un peu pris avec il y a des alternatives mais il n'en reste pas moins que le mode est là pour rester le vaccin pareil donc on ne revient pas en arrière aussi c'est une caractéristique spécifique de l'innovation technologique dans bien des cas on va se rendre compte qu'elle est irréversible et donc on la connaît très bien l'innovation technologique parce que c'est elle qui remporte vraiment tous les concours de popularité pourquoi bien elle est tangible on la touche on la voit elle est mesurable ça ça fait des belles démonstrations et elle a permis de gagner des guerres historiquement dira-t-on et depuis la révolution industrielle en plus elle fait rouler l'économie capitaliste on s'entend mais ça aussi on fera ça à période de questions si vous voulez donc je vais pas plus loin sur l'innovation technologique mais comme on la connaît bien ça va nous aider à appréhender dans le fond l'innovation sociale parce que quoi qu'en disent les ingénieurs le génie humain n'a pas besoin de gosser du bois de fondre du métal ou de bisounir dans du moteur pour s'exprimer on est aussi capable de faire ça dans le social ou sur le social donc qu'est ce que c'est l'innovation sociale en fait bien c'est comme pour l'innovation technologique on en est entouré pourtant si je vous demandais là nommez moi en deux trois spontanément comme ça serait peut-être moins éloquent que pour l'innovation technologique on a un peu plus de misère je vais être généreuse je vais vous éviter d'avoir l'air fou je vais vous donner des exemples et on va on va regarder ensemble comment ça se traduit donc en termes d'innovation sociale on pourrait très bien parler du modèle par exemple de coopérative de travail comme d'une innovation sociale on pourrait parler des garderies populaires devenues cp aujourd'hui comme d'une innovation sociale on pourrait parler du microcrédit on pourrait parler de l'économie sociale comme d'une innovation sociale et là j'en ai deux qui me regardent tout croche fait que je vais leur laisser ça et on pourrait parler aussi d'une bibitte que peut-être certains d'entre vous connaissent qui s'appelle les corporations de développement économique communautaire mieux connues sous le nom de cdc peut-être certains d'entre vous ont connu ça et ceux qui me connaissent savent que j'ai un attachement particulier à ces petites bêtes là donc ça va être mon exemple aujourd'hui qu'est ce que c'est les cdc vous allez voir là je vais donc c'était c'était je dois dire et vous allez voir pourquoi j'ai choisi cet exemple là des organisations dans le fond qui faisait du développement territorial intégré sur des territoires locaux donc à l'échelle par exemple d'arrondissements de quartier à montréal et qui s'occupait en fait en concertant les acteurs de ce territoire là de développement économique et social ok je n'irai pas plus loin ce pas l'idée mais vous allez voir que ça fait un bel exemple d'innovation sociale c'est donc mon exemple chouchou du jour alors si on reprend le même cheminement qu'on a fait tout à l'heure pour l'innovation technologique avec l'innovation sociale qu'est ce que ça donne bon ben l'innovation sociale il y a une innovation encore donc il doit y avoir du nouveau ici aussi et là on va dire du nouveau socialement nouveau parce qu'on est dans l'innovation sociale otta boy ok déjà là on sent que on rencontre un premier mur donc qu'est ce qu'on va dire qu'est ce qui est nouveau socialement c'est par où on attrape ça on va parler souvent donc de nouvelles approches nouvelles façons de faire nouvelles pratiques nouvelles interventions méthodes d'intervention nouveaux services nouvelles règles nouvelles normes nouvelles lois ou nouvelles formes d'organisation ah ben les cébecs c'est comme une nouvelle forme d'organisation pas en termes de statut juridique c'est un obml je veux dire c'était pas une invention en soi c'est pas une innovation mais dans le fond il y avait là quelque chose qui se faisait dans ces organisations là qui ne se faisait avant nulle part ailleurs faut aussi préciser que quand on parle d'innovation sociale on va souvent ajouter ben c'est une innovation sociale donc une nouvelle approche une nouvelle pratique tout ce que je viens de vous énumérer qui doit avoir en quelque part été adopté doit avoir trouvé des preneurs autrement dit si vous faites de l'innovation sociale tout seul dans votre bureau dans votre tête c'est pas de l'innovation sociale ok vous êtes peut-être un romancier frustré et vous pouvez écrire des belles choses mais c'est pas ça l'innovation sociale elle a un caractère donc foncièrement social dans le sens de collectif dans le sens de c'est pas moi tout seul c'est pas juste de l'ordre de la pensée elle est adoptée elle a trouvé preneur au moins auprès d'un certain groupe de personnes comme pour l'innovation technologique donc pourquoi on fait ça l'innovation sociale souvent on le fait sans savoir qu'on le fait là ben pour répondre à un besoin et dans ce cas-ci c'est généralement un besoin social et un besoin existant contrairement à l'innovation technologique qui des fois peut se propulser dans des besoins qu'elle invente généralement l'innovation sociale on va la faire pour répondre à un besoin qui est là auquel d'ailleurs il y a les solutions qui sont en place sont pas satisfaisantes pour répondre à un problème social pour lesquels justement les solutions sont pas satisfaisantes et généralement de façon à agir sur la source du problème et du besoin ok on peut faire l'innovation sociale aussi pour répondre à des aspirations des aspirations plutôt d'ordre collectif et social pas l'aspiration de s'enrichir avec un hubert donc l'innovation sociale aussi dans ses caractéristiques propres elle est porteuse de transformation sociale ok c'est une autre des caractéristiques qui va faire qu'on va pouvoir parler d'innovation sociale c'est que dans le fond elle veut agir sur le système sur les sources sur les racines de ce qui fait que le besoin existe ou le problème existe et ainsi de suite ok donc dans le cas des cédex si je reviens à mon exemple souchou bien on voulait répondre aux besoins des personnes et des organisations du territoire entre autres en termes de qualité de vie il y avait des objectifs d'améliorer la qualité de vie sur un territoire donné donc il y avait là un besoin auquel on cherchait à répondre particulièrement quand elles ont émergé si je reprends encore là le parallèle donc on a quelque chose de nouveau ITIS technologique sociale du côté technologique c'est tangible là on commence à voir que du côté social l'aspect tangible il est un peu moins présent et ça constitue un des défis pour ça qu'on a un peu plus de misère à saisir l'innovation sociale à la placer puis à la conceptualiser même parce que il n'y a pas grand chose de tangible là dedans ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir des composantes matériels ça j'y reviendrai mais il y a quelque chose un peu d'intangible on le fait pour répondre à des besoins mais surtout des besoins sociaux des aspirations oui c'est bon merci donc qui va le développer cette fois-ci bien ce sont les acteurs c'est pas les experts ça va être les gens qui sont sur le terrain que ce soit des intervenants des militants des citoyennes des gestionnaires des entrepreneurs généralement collectif donc là ça va être là qu'on va aller chercher l'innovation sociale par qui comment bien en expérimentant on fait pas ça en laboratoire d'innovation sociale on peut il existe des laboratoires vivants d'innovation sociale mais grosso modo c'est avec des vraies personnes et on peut pas contrôler tant que ça l'environnement ce qui veut dire que l'innovation sociale une des choses qui la distingue aussi beaucoup d'innovation technologique c'est qu'elle est oui peut-être un résultat on a eu des sédèques ultimement mais c'est surtout un processus ok et un processus qui suppose des apprentissages continu qui a donc une composante très dynamique et ces apprentissages là vont venir transformer l'innovation sociale au fur et à mesure de sa vie alors que dans l'innovation technologique on a des apprentissages contraints on s'est tout tapé comment fonctionne zoom on n'a pas trop le choix dans l'innovation sociale on va pouvoir l'adapter en fait l'appropriation va être souvent aussi une adaptation dans le cas de l'innovation sociale c'est pas le marché qui va assurer la diffusion d'où les enjeux on peut pas dire tu sais pour commercialiser l'innovation sociale qu'est ce qui va l'aider à le diffuser bien c'est le transfert c'est la connaissance donc d'autres acteurs qui souhaite reprendre multiplier toute la question donc du changement d'échelle et aussi souvent une reconnaissance par les pouvoirs publics qu'on appelle une institutionnalisation donc commercialisation peu pertinente institutionnalisation et reconnaissance beaucoup plus je termine avec quelques caractéristiques spécifiques à l'innovation sociale aussi qui la distingue l'innovation sociale est réversible à preuve on n'a plus les CEDEC ok donc l'innovation sociale contrairement à l'innovation technologique qui a un caractère souvent très irréversible innovation sociale est réversible par contre elle est cumulative on peut cumuler plusieurs innovations sociales on peut même en mettre ensemble donc le modèle coopératif fait partie de l'économie sociale et ainsi de suite je termine donc toutes les innovations technologiques vous allez me dire ont un impact social bien oui est-ce que ça en fait pour autant de l'innovation sociale non d'accord c'est là où il faut faire attention il faut pas réduire l'innovation sociale à un impact social de l'innovation technologique pas plus que l'innovation sociale c'est la démarche ou le processus par lequel on fait accepter les innovations technologiques ça c'est une vision instrumentale de l'innovation sociale je le rappelle innovation sociale vise la transformation sociale dans ses caractéristiques propres donc elle est bien au-delà d'un effet corollaire de l'innovation technologique de la même façon les innovations sociales peuvent avoir une composante technologique ou matérielle mais les caractéristiques fondamentales seront d'abord justement celle de répondre à un besoin d'être adopté d'être de viser une transformation sociale et de se faire surtout à travers un processus tout autant qu'un résultat je termine donc cette brève conférence par un avertissement demandez toujours ce qu'on vous vend comme de l'innovation sociale et soyez explicite sur ce que vous vendez comme étant de l'innovation sociale ce que je vous ai présenté c'est une des visions de l'innovation sociale je l'ai dit même du côté de la recherche ça reste un quasi concept la définition n'en est pas arrêté fermé ce que ses avantages par ailleurs ça nous occupe en trop mais donc existe plusieurs versions plusieurs définitions de l'innovation sociale ce que je vous ai présenté c'est une vision forte qu'on appelle qui est porté par le tiès qui est porté par la crise qui est porté par plusieurs chercheurs aussi mais il existe une version faible qui vise justement surtout à compléter l'innovation technologique à répondre aux besoins que le marché et l'état ils ont des failles fait qu'il faut réparer ça faut patcher ça cette affaire là et donc ça va passer beaucoup par le social business l'entrepreneur social la figure de l'innovateur social et on voit beaucoup dans ça une espèce d'instrumentalisation d'innovation sociale qui vise pas vraiment transformation sociale qui vise à répondre à des besoins sociaux qui sont là donc faites vous pas passer un ours pour un sapin et donc soyez n'hésitez pas à toujours dans le fond dépendamment d'à qui vous parlez vous n'aurez pas toujours la même définition en arrière du concept donc faites attention à ça comment développer des innovations sociales comment les gérer qu'est-ce qu'une innovation sociale régressive j'ai pas eu le temps d'en parler comment on contribue avec les innovations sociales à la justice sociale environnementale transition socio écologique on me chuchote à l'oreille que j'ai déjà fait 18 minutes je dépasse ben si jamais ça vous intéresse toutes ces questions je prépare 45 heures et plus de bonheur pour cet automne donc je vous donne rendez vous merci merci beaucoup annie pour ta présentation claire pédagogique danse également je suis content que ça a été enregistré puis tu as terminé avec plusieurs autres pistes qui pourront être explorées justement ça c'est quelque chose que je me gardais pour le mot de la fin là mais je le mentionne tout de suite le webinaire d'aujourd'hui c'est pas potentiellement le premier d'une série qui pourra continuer cet automne donc s'il y a des sujets en particulier qui vous ont intéressé dans ce qu'on mentionne aujourd'hui n'hésitez pas à nous en parler au chantier ou au tiès puis qui sait il y aura probablement d'autres webinaires du genre cet automne mais maintenant sans plus tarder je passe la parole à martin qui va nous parler des liens entre innovation sociale et économie sociale bonjour à tous c'est c'est vraiment agréable de voir tout cela et comme tout vous j'ai l'impression que je vais retourner à l'université en septembre si toutes les preuves d'université ressemblent à annie écoutez c'est pas facile passer après annie parce que le niveau de d'enthousiasme et de dynamisme est tel que j'ai comme le goût de réviser mon introduction j'allais vous dire que mon commentaire qui est essentiellement une espèce de pep talk et tout d'un coup je me dis je serai jamais aussi enthousiaste que annie vous me direz à la fin je dis ça tout simplement parce que quand le sujet et a émergé et qu'on discute entre nous il y a beaucoup de gens qui seraient intéressés à parler d'une autre à entendre parler d'innovation sociale ma première réaction c'est formidable je vais en apprendre beaucoup j'étais même étonné entre guillemets quand je j'entendais que les demandes d'en entendre parler plus devenaient d'acteurs qui de mon point de vue étaient les experts en une en innovation sociale les acteurs de l'économie sociale les acteurs de soutien les pôles régionaux d'économie sociale et ceux qui font du développement de l'accompagnement et ainsi de suite donc en quelque sorte j'ai comme inversé un peu la perspective et j'ai entre guillemets réalisé ce que annie a formulé autrement à quel point on fait de l'innovation sociale sans le savoir on répond à des besoins parce que c'est le propre de notre mission sans se poser la question tant que ça ce que c'est l'innovation sociale on invente de nouvelles solutions pas parce qu'on cherche à inventer une nouvelle solution parce que les solutions actuelles ne sont pas satisfaisantes et exigent de nouvelles réponses parce que la société évoluée exige qu'on revisite entre guillemets des façons de faire et qu'on identifie de nouvelles façons de faire donc la partie nouveauté dans l'innovation sociale c'est quasiment dans l'ADN de l'économie sociale puis est-ce que j'arrive sur ce propos-là qu'est-ce qui fait que l'économie sociale est si prédestinée ou a un potentiel si élevé pour l'innovation sociale c'est parce que à la base même ces caractéristiques la prédispose tantôt on disait bon effectivement c'est une invention oublions ça oublions le caractère nouveau mais ce que ça disait surtout c'est que ça répond à un besoin donc ça soulève l'enjeu de comment on définit ce besoin-là première des choses ça répond à un besoin dont les solutions existantes sont soit inefficaces ou insatisfaisantes donc ça suppose qu'on a analysé qu'on a pris en compte ce qui existe déjà et ça a une perspective je dirais bon je reprends le terme de transformatrice ou systémique c'est-à-dire donc on aborde la question sur un angle plus large que le seul petit problème dans une région ou dans un endroit donné pour voir est-ce qu'il y a moyen d'étendre la solution et de répondre plus largement aux mêmes besoins aujourd'hui c'est après un an de pandémie après tout ce qu'on a entendu sur la transition sociale écologique toutes les crises des dernières années le besoin de transformer est de plus en plus communément accepté je pense que on fera pas des bons entre nous mais même si on élargissait le cercle de ceux qui pensent que le modèle de développement doit être transformé est de plus en plus grand mais au delà de cette question-là comment comment le faire c'est une évidence qu'on doit transformer mais comment le faire et comment trouver justement les bons ingrédients pour y arriver le premier ingrédient c'est comment on analyse le besoin d'où part le besoin qui vit le besoin comment vivre le besoin en quoi c'est concrètement dans leur région dans leur territoire dans leur organisation ça se traduit et qu'est-ce qu'on fait justement pour avoir la meilleure analyse possible du besoin sur la base l'économie sociale assure la participation d'une grande diversité de parties prenantes on n'a pas des ca de manière générale on n'a pas des ca composés entièrement de professionnels on a des acteurs de la société civile il y a des travailleurs il y a des élus il y a toutes sortes de parties prenantes qui sont autour des organisations d'économie sociale et qui enrichissent la lecture justement du besoin contrairement à d'autres organisations on fait toutes sortes de rapprochements qui facilitent la chose tantôt Annie nommait des modes des exemples mais les coopératives de consommateurs rapprochent le consommateur directement de l'entreprise parfois on rapproche le bénéficiaire de service de ceux qui les dispensent directement donc plus largement on regarde et on répond à des besoins individuels mais en développant des solutions collectives donc on arrive à une intersection des deux et on trouve une solution donc en ce sens-là je reprends les termes différemment d'Annie mais l'économie sociale est véritablement un laboratoire d'expérimentation d'une société qui est en train de se transformer et quand on dit expérimenter la recette n'est pas connue d'avant ça repose justement sur une lecture partagée essai erreur l'identification de pistes qui sont potentielles et éventuellement le consensus ou l'adhésion d'un plus grand nombre de plus en plus d'acteurs autour de la solution l'autre différence c'est que si on mobilise beaucoup d'acteurs au départ pour construire la solution et là la différence est fondamentale entre guillemets on les mobilise aussi pour leur rendre des comptes la redévabilité de l'économie sociale est importante on fait pas juste consulter les gens pour avoir une idée puis après ça on part avec notre idée de notre côté et on réalise nos activités non au contraire à la fin d'une année régulièrement dans notre vie associative on fait le point avec nos membres on fait descendre les informations et on s'assure que justement les parties prenantes puissent porter entre guillemets un regard sur ce qu'on fait donc la relation est dans les deux sens et ça contribue directement justement au potentiel d'innovation sociale autre élément en économie sociale de manière générale on a cette vision là qui dépasse un seul petit besoin pour l'inscrire dans une perspective beaucoup plus large donc un peu un caractère transversal ce qui fait en sorte que effectivement on a un potentiel de développement systémique de transformation qui est assez important et là dessus ce qui est assez intéressant de l'économie sociale c'est qu'au-delà de la volonté on s'est donné tranquillement pas vite les outils pour le faire certains outils vont devoir être améliorés bonifiés mais de manière générale on a vous les connaissez gabriel en est notre animateur on a une organisation qui est destinée au transfert d'innovation on a des organisations de chercheurs on en a d'autres qui travaillent au développement de la main-d'oeuvre donc on a vraiment tout un écosystème qui nous permet d'identifier les belles pratiques et éventuellement de regarder est-ce qu'on peut les transférer ailleurs donc d'une part on a des parties prenantes très 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 diversifiées d'autre part on a des façons des modes de réédition de comptes ou de redevabilité qui sont soyons francs assez exigeantes dans la mesure où on revient à nos commettants et d'autre part un écosystème qui est relativement bien développé même si depuis quelques années on cherche à lui redonner quelques parties qui l'ont perdu depuis quelques années l'autre chose on réfléchit et c'est je pense que ça fait partie des conditions de succès de l'innovation sociale dans le modèle économie sociale on réfléchit la question toujours de la réponse ou de l'adéquation aux besoins en fonction du développement des territoires donc l'innovation est incarnée dans la pratique concrète des acteurs dans le besoin tel que formulé par les acteurs eux-mêmes sur le terrain en tenant compte d'une grande diversité d'enjeux de problématiques et ainsi de suite et ce caractère là justement ancré très profondément dans le territoire je pense que ça l'explique en grosse partie non seulement notre succès en matière d'innovation sociale mais le caractère durable de nos organisations et donc aussi de plusieurs et Annie disait il ya des innovations sociales que qui peuvent être desquelles on peut reculer puis revenir en arrière mais dans bien des cas ce qu'on a mis sur pied qui fonctionne bien dure non seulement très longtemps mais est efficace et survit plus que la moyenne des entreprises ou des innovations technologiques surtout celle qui repose sur littéralement la création d'un besoin donc ça c'est important que quand on pense à l'innovation sociale on voit cette articulation là entre les acteurs qui sont présents et l'entreprise ou l'organisation en économie sociale et quand même mobilise les différentes ressources parce que ça c'est une autre caractéristique qui nous y mène on mobilise de façon très 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 différente du privé les différentes ressources auxquelles on accède notamment entre autres l'articulation avec les élus on tient compte effectivement de l'ancrage territorial donc aussi la capacité des élus des structures gouvernementales à soutenir à alimenter donc cette dynamique là de partenariats très élargis est aussi au coeur de l'innovation sociale en économie sociale il ya plusieurs éléments que j'aurais voulu aborder parce que ça me semble évident mais que annie a traduit je vais en signer quelques-uns quand même qui sans recouper complètement annie ajoute l'enjeu de la recherche c'est un maillon faible quand annie disait tantôt on fait souvent de l'innovation sociale sans le savoir c'est entre autres parce qu'on on ne peut documenter l'innovation sociale je pense que marie-quim qui suit va pouvoir peut-être mettre quelque chose de plus concret sur quelle forme ça prend tout le monde ou à peu près tout tard a lu que les centres de la petite enfance c'était une innovation sociale quand même innovation sociale qui remonte à 20 ans là quand on veut donner des exemples plus actuels ça commence déjà à plus manquer il ya quelques secteurs dans lequel on a fouillé mais somme toute on a assez peu de données là dessus et je terminerai un peu là dessus c'est c'est un enjeu en quelque sorte qui soulève pour l'avenir c'est la reconnaissance de l'ensemble du processus annie l'a bien mentionné traditionnellement en économie en innovation technologique on regarde beaucoup le produit et on va finir par analyser la valeur du produit le soutien l'énergie qu'on y consacre en fonction justement de de produire en tant que tel si on fait que ça en économie sociale en innovation sociale on manque en quelque sorte le bateau parce que au delà de du service qui sera développé au dessus du produit annie l'a bien mentionné il ya tout le processus et non seulement dans le processus en économie sociale il ya beaucoup de gens qui participent à construire la solution le besoin mais en plus qui s'approprient en quelque sorte donc une forme dans le processus d'empowerment où tu t'appropris les enjeux tu fais toi même une propre analyse de tes besoins des besoins de la région des capacités des acteurs qui sont autour et donc le processus d'innovation sociale en économie sociale est en soi valable indépendamment des résultats dans la mesure où il amène les participants les parties prenantes à bien analyser mais surtout à mettre au jeu leur analyse respective pour qu'émerge une forme de consensus ça ajoute sérieusement sur la question de la la pérennité des organisations on s'assure dès le départ d'avoir un fondement solide qui permet justement qu'on ait la même perspective éventuellement les mêmes idées sur les solutions donc pour pour la recherche autrement je terminerai en disant que l'écosystème est beaucoup plus large que juste bien entendu ce qui porte sur l'économie sur l'innovation sociale ça prend un écosystème qui a des structures de représentation des structures d'accompagnement classique et ainsi de suite et peut-être qu'un des enjeux de l'innovation sociale c'est d'assurer justement une bonne compréhension de l'ensemble des rôles des intervenants qui peuvent soutenir ce qui a priori semble être une pratique habituelle mais qui dans les faits devient innovante parce que rencontre je dirais les limites du système dans lequel elle est et particulièrement entre guillemets les limites gouvernementales ça c'est le bout un peu éditorial en économie sociale quand on veut faire de l'innovation sociale on doit sortir des cartes des sentiers battus et malheureusement on se retrouve souvent dans des programmes qui nous y renferment qui nous ramène à des balises donc on encadre l'innovation sur le plan de l'esprit c'est compréhensible dans la réalité c'est souvent littéralement invivable donc un des défis sur l'innovation sociale je vais terminer comme ça c'est que les instances gouvernementales gouvernementales fassent preuve d'innovation eux-mêmes dans le soutien qu'ils vont apporter justement aux acteurs qui cherchent à sortir des sentiers battus je pense sincèrement que c'est le premier défi le deuxième défi tout aussi important c'est que on peut pas penser qu'il y a un ministère de l'innovation sociale une direction x y z qui va faciliter la vie de tout le monde non malheureusement l'innovation sociale est transversale et c'est l'ensemble de l'appareil gouvernemental qui doit prendre une posture et laisser de l'espace aux acteurs bien entendu je comprends que le gouvernement a des limites mais doit dans au sein même de leur programme de leur structure laisser de l'espace pour justement permettre de sortir des sentiers battus avoir de la flexibilité pour des formes qui sont un peu en dehors de ce qu'on est habitué ou littéralement dénormer des programmes parce que soutenir la nouveauté avec quelque chose qui est très encadré c'est souvent contre-productif je terminerai comme ça merci merci beaucoup martin toi aussi en terminant tu ouvres la porte à des sujets potentiels aujourd'hui on se concentre sur c'est quoi l'innovation sociale en contexte d'économie sociale mais comment est-ce qu'on la soutient comment est-ce qu'il y a un écosystème des politiques publiques qui peuvent intervenir là-dedans c'est une question importante qu'on abordera peut-être l'automne prochain mais pour l'instant je vais tout de suite donner la parole à Marie-Kim qui va nous donner quelques exemples d'innovation sociale en économie sociale bonjour à tout le monde premièrement merci pour l'invitation je me sens un petit peu comme peut-être l'experte de vécu ici on parlait tantôt d'experts de contenu experts de vécu chose à quoi on fait souvent référence aussi chez nous donc présentement mais premièrement je vais me présenter donc Marie-Kim de l'Ombreson du pôle régional d'économie sociale de Laval ça fait bientôt trois ans maintenant que je suis au pôle et que en fait je travaille au laboratoire d'innovation sociale donc à la mise en place des génératrices d'innovation sociale dont je vais parler un petit peu plus tard premièrement merci à Annie et à Martin d'avoir mis la table sur c'est quoi l'innovation sociale je dois je dois avouer j'ai fait plusieurs lectures sur le sujet donc dans les derniers mois dernières semaines également puis souvent les textes commencent de la même façon en disant il n'y a pas vraiment de définition claire de l'innovation sociale donc merci au moins d'avoir mis justement quelques concepts sur la table d'avoir de l'avoir expliqué puis c'est sûr que je m'inscris au cours de 45 heures moi aussi donc Annie je pense que le cours va être plein à l'automne au pôle régional d'économie sociale de Laval en fait depuis quatre ans on propulse le laboratoire d'innovation sociale donc Annie parlait un petit peu plus tôt des laboratoires on tente d'en mettre un sur pied en fait on en a mis un sur pied quatre ans et on c'est un processus itératif on est justement dans l'innovation à essayer de faire les choses différemment à changer le narratif aussi à Laval et c'est pour ça qu'on a mis le laboratoire en place pour vraiment favoriser la mise en place de conditions favorables à l'émergence de solutions innovantes sur le territoire puis ayant comme véhicule en fait ou comme levier l'économie sociale comme Martin l'a nommé tantôt je parle ici du de Laval parce que c'est ce que je connais par contre il est important de mentionner que d'autres pôles d'économie sociale pour ne pas dire tout les pôles d'économie sociale puis d'autres organisations le TIES également le chantier je pense à la maison de l'innovation sociale également travaillent dans le même sens justement dans le sens de faire changer ce narratif-là de participer à la transformation sociale de nos territoires sur nos territoires dans nos communautés il existe encore il existera toujours malheureusement des enjeux sociaux des enjeux sociaux auxquels on n'a pas trouvé de solutions durables de solutions satisfaisantes comme Annie et Martin le nommaient tantôt puis il appartient pas seulement à l'État de trouver les solutions à ces problèmes-là nous on croit réellement un peu comme Martin et Annie l'ont dit que c'est en joignant vraiment l'expertise les connaissances le vécu autant de l'État le marché privé le milieu communautaire tous ces citoyens et citoyennes engagés sur nos territoires et j'en ai vu quelques-uns de Laval donc je tiens à les saluer quand même et merci d'être là et ces citoyens et citoyennes engagés là c'est en joignant tout ce beau monde là en changeant de lunettes qu'on est capable justement de venir à créer l'innovation sociale c'est un partage même un croisement de savoir c'est en changeant de lunettes c'est avec une grande ouverture en fait en analysant puis en réfléchissant les enjeux de façon différente qu'on va arriver à des solutions innovantes donc c'est ce qu'on fait au laboratoire on a mis des génératrices d'innovation sociale en place pour avoir des phases d'exploration où on amène tout ce beau monde là à réfléchir ensemble à des solutions à des enjeux qui sont vécus sur le territoire le pôle le laboratoire agit comme un pont entre les besoins sociaux de notre territoire puis ces acteurs de changement là qui veulent participer à la transformation sociale qui veulent développer une économie démocratique inclusive une démocratie également participative qu'on va arriver justement à créer de l'innovation sociale à créer des entreprises d'économie sociale qui sont innovantes également pour donner un exemple concret sur le territoire la value a il ya quand même 30% du territoire qui est zoné agricole 129 producteurs agricoles mais on retrouve encore des déserts alimentaires donc des des quartiers où la population n'a pas accès facilement à la nourriture saine en 2021 on va s'entendre que c'est un enjeu quand même crucial et important sur nos territoires donc il ya trois ans dans une première génératrice on voulait arriver à une solution à cet enjeu là donc on a réuni ensemble lors de plusieurs rencontres en fait des acteurs du développement social du développement économique la ville des conseillers conseillers du mapac des gens des organisations des entreprises d'économie sociale qui travaillent en accessibilité alimentaire mais également des gens qui travaillent en mobilité donc des gens de différents secteurs des citoyens des entrepreneurs engagés également on a réuni tout ce beau monde là on a cherché à définir à mieux comprendre l'enjeu et puis surtout aussi à co-créer une solution puis on est né en fait une épicerie ambulante donc le marché unio qui est maintenant une entreprise d'économie sociale qui se déplace donc du producteur local vers les déserts alimentaires pour pouvoir offrir justement cette accessibilité là alimentaire aux populations défavorisées donc c'est un exemple bon beau résultat tantôt on nommait le processus donc très beau résultat très belle entreprise d'économie sociale je vous invite à aller les visiter aussi on a un petit marché près du métro quartier petit éditorial mais le processus en soit en fait est encore plus beau que le résultat à mon avis parce que ça l'amène en fait on amène dans la démarche qui est innovante en soit à amener des gens qui n'ont jamais travaillé ensemble qui ne se connaissent pas puis qu'à la fin d'une rencontre finalement dit hey c'est bien intéressant ce que tu fais on devrait travailler ensemble plus souvent puis c'est ça en fait changer le narratif créer de l'innovation sociale c'est amener les différents acteurs du territoire également à vouloir travailler ensemble à vouloir mettre notre lunette à développer en fait à apprendre à collaborer à développer des postures d'ouverture de créativité d'écoute puis de courage donc des postures qui sont nécessaires à la naissance en fait l'innovation sociale j'ai parlé de courage puis ça on l'a pas nommé je suis quand même surpris je pense martin l'a nommé un petit peu mais courage parce que autant en fait pour développer l'innovation sociale ou être dans des processus d'innovation sociale ça demande du courage on va pas se cacher que lorsqu'on innove on fait les choses différemment puis qui dit différemment ça fait peur ça fait peur autant du côté financier donc lorsqu'on va chercher du financement ou du haut niveau public également donc on vient apporter quelque chose de différent puis ça peut faire peur puis on peut justement faire face à de la résistance donc j'utilise l'éditorial de martin également pour dire qu'en 2021 il est important que nos politiques publiques laissent la place en innovation en économie sociale favorise l'émergence puis le développement l'économie sociale au lieu de mettre des bâtons dans les bouts fin de l'éditorial pour ce qui est de ça par contre le courage reste fortement nécessaire on disait plutôt là pour rentrer dans des exemples peut-être plus concrets on disait plutôt que l'innovation sociale nécessite souvent aussi de d'enjeux sociaux qui ne sont pas répondu ou qui n'ont pas de réponse satisfaisante il est né de la première génératrice à Laval sourire solidaire peut-être que vous avez vu passer sourire solidaire on espère justement qu'il y ait un transfert comme annie l'a nommé tantôt un transfert du modèle donc sourire solidaire est une clinique dentaire donc déjà on peut parler d'innovation pour une clinique dentaire à but non lucratif donc une clinique dentaire pour les enfants donc oui c'est une clinique dentaire où tous les enfants peuvent aller avoir des soins de dentistérie pédiatrique mais c'est également un centre éducatif qui promouvoit des simples habitudes de vie parce que on disait tantôt il faut aller à la source du problème donc ce que Farid et TASNIM les fondateurs de sourire solidaire ont fait c'est vraiment d'aller à la source de c'est quoi le problème pourquoi est-ce qu'il y a des enfants de zéro à neuf ans qui peuvent normalement bénéficier en fait de la couverture de la RAMQ ont des caries pourquoi est-ce que la carie est la maladie la plus grande maladie la plus importante maladie donc sont allés à la source de ça puis ont décidé de mettre en place des services pour justement aller vers les communautés aller vers les populations défavorisées aller vers les différents types de populations puis apporter du soutien justement et faire la promotion de sainte d'habitude au dentaire également la clinique offre des services gratuits à ceux qui n'ont pas accès donc un très bel exemple en fait de sourire solidaire qui s'est entouré on le dit tantôt une des clés pour les entreprises d'économie sociale en fait une des conditions favorables c'est l'ancrage territorial mais le réseau de partenaires puis sourire solidaire est un très bon exemple de ça qui a su aller une clinique dentaire qui va vers le communautaire je pense je leur lève le chapeau qu'on espère vraiment que ça soit un modèle qui soit transféré qu'en parlant de modèle en fait il existe différentes façons de voir l'innovation sociale en économie sociale ça veut prendre différentes formes je pense le produit ou le service lui-même donc je pense à l'exemple de vivacité donc vivacité qui est un au BNL qui offre en fait qui souhaite offrir une offre immobilière en fait perpétuellement abordable donc le projet en soi le produit en soi est innovant qui est un modèle en fait qui est basé sur un modèle de capitalisation partagée qui est un modèle qui vient de l'étranger qui existait déjà aux États-Unis qu'on amène au Québec mais juste de pouvoir amener il faut dire que l'innovation sociale c'est pas toujours de réinventer la roue mais c'est de prendre aussi des modèles qui existent ailleurs puis de pouvoir les faire ou des modèles qui existent dans d'autres secteurs puis le faire dans notre secteur en termes de distribution on parlait de l'épicerie ambulante tantôt donc comment changer aussi nos façons de distribuer ça peut être aussi la façon de tarifier je pense à toutes aux épiceries solidaires peut-être que vous en avez dans vos régions donc la façon de tarifier notre service ou nos produits souris solidaire en est un exemple également l'approvisionnement en matière première également on peut innover de ce côté-là je pense à tout ce qui est économie circulaire qui prend beaucoup d'ampleur heureusement depuis les dernières années je pense ici à la transformerie un exemple qu'on connaît bien donc qui est de l'innovation en soi en termes d'approvisionnement j'ai découvert aussi éco-séno j'ai découvert aussi éco-séno il y a deux semaines je pense c'est un webinaire justement super entreprise qui offre de la formation en éco-conception dans le domaine culturel mais aussi du réemploi du thème dans le domaine culturel donc accessoires décors matériaux ça peut être dans les processus de création à laval la centrale des artistes par exemple va mettre en place le festival mosaïque festival en fait qui veut faire la promotion le rayonnement d'artistes de la diversité ok fine par contre qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont mis en place un comité de personnes provenant en fait de la diversité culturelle pour orienter le le festival la programmation du festival donc en soit peut-être petite innovation sociale on peut le nommer comme on veut mais si en fait on faisait ça davantage si c'était transféré dans d'autres contextes en fait ça pourrait justement nous aider à transformer la société comme je disais donc je vais terminer là dessus j'ai vu vos messages gabrielle et laurie en fait l'innovation sociale c'est pas réinventer la roue nécessairement c'est important de faire la veille de voir ce qui se fait ailleurs puis d'essayer de l'appliquer dans notre domaine mais c'est surtout important de pouvoir se parler de collaborer entre différents secteurs de parler aux gens sur nos territoires aux différentes organisations j'aimerais peut-être réitérer le fait en fait que les entreprises d'économie sociale le mouvement lui-même ont un fort potentiel d'innovation sociale grâce à leur ancrage territorial on le dit leur capacité à collaborer puis surtout grâce au fait que leur mission passe avant tout avant la profite profitabilité de l'organisation ce qui permet en fait la créativité la flexibilité l'ouverture sont trois ingrédients clés à l'innovation sociale finalement à la transformation sociale merci beaucoup Marie-Kim maintenant on a deux contraintes là d'une part on essaie de terminer à 13h30 mais d'autre part on veut aussi vous entendre donc ce que je suggère de faire c'est une ronde de questions donc si il ya des gens qui voulaient intervenir je vous invite à utiliser la petite main levez la main tout puis on va prendre plusieurs questions en série puis ensuite chaque chacun de nos trois intervenants va pouvoir réagir avec un mot de clôture tout en sachant qu'on a déjà quelques questions là donc il y avait Ricky dans le chat qui demandait est ce qu'il ya des exemples d'entreprises qui prétendaient être de l'économie sociale qui ont éventuellement perdu cet attribut et donc la question c'est qui est l'arbitre pour dire qu'est ce qui est de l'économie sociale ou qu'est ce qui est de l'innovation sociale au Québec donc c'est une première question il y a aussi Annie qui voit qui voulait revenir sur le caractère c'est quoi une nouveauté qu'est ce qui est nouveau dans l'innovation sociale et finalement je veux aussi mentionner qu'il y a la récemment la SQRI la stratégie québécoise de recherche et d'innovation qui est en cours de consultation et autant le chantier, le TIES, le CRIES sont intervenus là dessus donc peut-être qu'Annie ou Martin voudront placer quelques mots à ce sujet là donc c'est l'heure là de lever la main si vous vouliez poser des questions ou sinon nos intervenants vont partir là-dessus. OK, bien vous avez eu votre chance puis donc je vais passer la parole à Annie là tu peux réagir aux trois sujets que j'ai mentionnés. Excellent, merci beaucoup Gabrielle. Bien sur la question de l'arbitrage en matière d'économie sociale on est assez bien équipé puis je laisserai peut-être Martin même au Marie-Kim tu sais sur l'arbitrage de qui qui en est, qui en est plus, les entreprises, ceux qui en étaient qui n'en sont plus. Sur la question de l'innovation sociale, les arbitrages ne sont pas, personne n'a la légitimité d'arbitrer comme tel dans le sens où pour le moment de toute façon comme le soulignait très bien Marie-Kim, on ne s'entend même pas sur la définition. Donc après ça, bien c'est sûr que des pouvoirs publics peuvent dire, bien moi je considère que ça c'est de l'innovation sociale et donc moi je vais décider que si on rentre dans ce cadre-là, c'est de l'innovation sociale et je finance. Mais je veux dire, il n'y a pas d'autorité pour le moment, il n'y a pas de label, il n'y a pas d'autorité suprême. C'est en débat, ce qui par ailleurs est je pense nourrissant. Ça nous permet justement d'avoir ces conversations-là, ça nous permet puis il faut être explicite. Moi, c'est la seule chose que je peux reprocher des fois à certains acteurs. C'est de parler d'innovation sociale sans être explicite sur ce qu'ils mettent là-dedans. Sur la question de la nouveauté, je voulais revenir parce qu'effectivement, d'ailleurs quand on parle d'innovation, on dit oui, il y a un caractère nouveau. Parce que nouveau, ça veut dire qu'il faut à chaque fois justement réinventer le bouton à trois roues, comme disait le ministre que je ne nommerai pas. Mais pas nécessairement. Donc, tu sais, quand on dit aussi nouveauté, c'est comme, mon Dieu, on est-tu condamné à innover? Or, j'ai parlé du modèle des coopératives comme d'une innovation sociale. Le modèle existe depuis plus de 100 ans, on s'entend là. Donc, tu sais, le caractère nouveau, quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit? Je pense que d'abord, quand on parle d'innovation sociale, le nouveau, c'est dans la nouveauté dont on met les morceaux ensemble. Et ça, Marc-Yves l'a bien soulevé, quand on va faire se rencontrer et collaborer entre eux, des acteurs qui ne collaboraient pas. Donc, il y a là aussi du nouveau. Et c'est beaucoup ça dans l'innovation sociale. On va prendre des choses. Je veux dire, on ne réinvente pas le social. On ne sait pas tant que ça. On n'est pas nouveau nous-mêmes comme êtres humains. Mais dans le fond, on va mettre en place aussi des acteurs différents entre eux. Oui, on peut inventer des pratiques, mais souvent, on va avoir été hybridé de choses qu'on a mises ensemble. Donc, je pense qu'il faut faire attention sur ce caractère innovant et plutôt parler justement d'un caractère innovant que d'une nouveauté. C'est quelque chose qu'il faut que je sorte d'un chapeau. Ce qui permet aussi de comprendre que l'innovation sociale, de son caractère processuel, mais innovant dans le sens de ne pas la norme toujours, ça aussi, ça peut faire qu'une innovation va être une innovation longtemps. Donc, il faut faire attention avec ce mot nouveauté, ce que je n'avais pas eu le temps de préciser. Évidemment, vous avez compris qu'il y a plein de choses que je n'ai pas eu le temps de préciser. Et sur la SQRI, bien c'est ça. Je pense qu'une des choses, en tout cas dans les mémoires qui ont été déposées, donc la stratégie québécoise de recherche et d'innovation, c'est évidemment aussi lié à beaucoup de ressources et de reconnaissance. Donc, le discours généralement de nos pouvoirs publics est très axé sur l'innovation technologique, sur la commercialisation, ces choses-là comme créateurs de richesses. Donc, je pense qu'on a été plusieurs à soumettre des mémoires aussi pour justement apporter l'idée que l'innovation sociale est indissociable d'un avancement de notre belle société québécoise. Je n'ose plus utiliser le mot progrès, on n'y croit plus. Mais donc, de reconnaître aussi l'innovation sociale, mais de la reconnaître pas avec la grille de lecture de l'innovation technologique aussi. Donc, ça, c'est très important. On ne peut pas appliquer à l'innovation sociale la grille de lecture, y compris sur justement toute la question du processus, de la maturation de l'innovation. Donc, c'est aussi tout un, je dirais, un travail pour faire reconnaître ça. Et donc, la mémoire de crise, la mémoire du tiès, la mémoire du chantier, il y en a plusieurs. Puis, ça parle entre autres de ce fameux écosystème dont Martin a parlé, mais qu'il y a aussi, que je n'ai pas eu le temps d'aborder, mais de cet écosystème qui vient porter aussi la culture de l'innovation sociale et son développement. Donc, c'est ça. Moi, je vous encourage à aller les lire. C'est encore le mieux plutôt que de vous en faire un résumé. Excellent. Merci. Est-ce que, Martin, tu voulais compléter un sujet-là? Écoutez, d'abord, la question de l'économie sociale, l'innovation sociale, comment on les identifie? Question très simple à répondre en deux sessions de 45 heures de travaux. Mais non, ce n'est pas une question simple. En même temps, on a des outils. Au Québec, on a une loi sur l'économie sociale. Ça fixe déjà des critères. C'est un début. Le problème, c'est que la loi n'est pas prescriptive d'aucune façon. Il n'y a pas une prise à partir de la loi qui dit, voici, tu as la démonstration et un certificat qui prouve que tu en es. Pour pallier au manque, le chantier, on a développé ce qu'on appelle le cadre de référence de l'économie sociale et on est en train d'en faire l'opérationnalisation. Conclusion ou traduction simple, on est en train de développer une bébite qui va permettre simplement d'entrer des informations et d'avoir, moi, je l'utilise comme un aide à la prise de décision. Ce n'est pas quelque chose qui est normatif, mais qui nous permet de nous questionner sur chacun des enjeux, chacun des critères de l'économie sociale. Avec cet outil-là, on est déjà plus proche de pouvoir identifier qui en est et qui n'en est pas. Mais ce n'est toujours pas une approche normative. On ne parle pas encore d'un label ou d'une certification ou de quoi que ce soit de ce genre-là. Par contre, c'est très clair que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les acteurs de l'économie sociale, comment, effectivement, on construit cette identité-là et comment on la rend plus visible. Ça progresse et on avance. Sur la base des critères qui existent, pour répondre plus précisément à la question, oui, un peu malheureusement, je dirais, c'est possible qu'une entreprise qui est qualifiée d'économie sociale, un jour ou l'autre, se retrouve à ne plus pouvoir être qualifiée de la chose parce qu'elle perd ses caractéristiques définitoires. Innovation sociale, bonne chance ceux qui le font. Donc, je vais rebondir sur ce qu'Annie dit quand elle parlait des indicateurs. L'important pour l'innovation sociale, pour moi, c'est qu'on se donne des façons de faire qui traduisent réellement ce que c'est et surtout qui révèlent réellement ce que c'est parce que c'est parfois flou. Et en ce sens-là, je vais revenir à ce que je voulais dire tantôt, un élément qui est de l'ordre du pep talk. Donc, honnêtement, l'enjeu sur ça, je vous le dis, c'est documenter, 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 puis je pourrais continuer comme ça. On parle beaucoup d'évaluation, d'analyse et tout ça, c'est bien. Mais la première étape, il faut documenter ce qu'on fait. Il faut laisser des traces. Il faut que ça soit visible et que les chercheurs de tout acabit puissent disposer justement de traces pour justement avoir des études pertinentes, entre guillemets, parce que quand on voit déjà la trace de comment on a fonctionné, c'est un objet d'étude qui émerge plus facilement. Documenter, c'est aussi être capable, avant même de savoir comment, mais se donner les moyens plutôt d'éventuellement démontrer ce qu'on a fait, d'éventuellement alimenter la réflexion de nos gouvernements et autres bailleurs de fonds pour qu'ils comprennent justement l'impact. Une évaluation, une étude plus approfondie, tant mieux. Si on n'a pas ça, mais qu'on a beaucoup de documentation, on a déjà un bout. Et en ce sens-là, c'est, je dirais, l'enjeu, parce que là, j'arrive sur le dernier bout, c'est l'enjeu de la SQRI. C'est comment on va être capable d'inscrire l'innovation sociale au cœur de la SQRI et comment on va être capable de lui apporter éventuellement, que la reconnaissance se traduise par des outils, une compréhension. Très clairement, l'enjeu, c'est de faire comprendre qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix, même l'innovation technologique, qu'on la remette en cause ou pas, qu'elle semble favorable ou pas, doit nécessairement être regardée aussi sous l'angle social. Donc, l'innovation technologique et l'innovation sociale, c'est indissociable. On pourra inventer n'importe quelle hostie, une machine, bébite, quoi que c'est, excusez, j'ai tendance à être spontané. N'importe quoi pour régler les questions environnementales, une application qui nous donne notre taux de carbone en continu, je ne sais pas quoi, tant et aussi longtemps qu'on ne changera pas nos comportements, la question ne sera pas réglée. Fait que, vu l'ampleur de ce débat-là, il me semble qu'à l'indice, c'est clair qu'on n'a pu plus penser les deux séparément. Et c'est ça l'enjeu, je pense, des prochaines années, notamment dans la SQRI, la stratégie québécoise de recherche et d'innovation. Merci, Martin. Est-ce que, Marie-Kim, tu voulais rajouter un mot de conclusion? Juste un dernier mot, parce que je pense qu'on pourrait, c'est une conversation de feu de camp, j'ai l'impression, puis on pourrait la continuer à la poursuivre longtemps. Mais juste dire que peut-être le syndrome de l'imposteur existe également en innovation sociale, parce que les entreprises d'économie sociale ne cherchent pas à faire de l'innovation sociale, ils cherchent à trouver des solutions aux problèmes. Donc, ils ne vont pas nécessairement dire, ah, je veux faire de l'innovation sociale. Non, ils veulent trouver une réponse aux problèmes. C'est là où il faut reconnaître l'économie sociale, puis comme le disait Martin, justement, la mettre en lumière, puis faire valoir cette innovation sociale-là. Merci de le mentionner, Marie-Kim, parce qu'effectivement, c'était un des messages importants aujourd'hui. C'est que, bien, c'est ça, les entrepreneurs en économie sociale, ils cherchent des solutions à des problèmes, des solutions collectives, puis ce faisant, ils font l'innovation sociale, puis ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, bien, je vous remercie. Je remercie les intervenants, Annie Camus, Martin Frappier et Marie-Kim Damour-Bryson, pour leur temps. Je remercie aussi toutes les personnes qui se sont connectées aujourd'hui pour participer à ce webinaire. Un webinaire qui a été enregistré, donc qui sera rendu disponible sur le site Internet du TIES et du Chantier bientôt. Bientôt. D'ici là, bien, si vous avez des commentaires, des idées de sujets que vous voudriez approfondir en lien avec l'innovation sociale, l'économie sociale, ça nous intéresse, écrivez-nous. Et, bien, c'est ça. Entre-temps, je vous souhaite un bon été. Merci d'avoir participé. Sous-titrage Société Radio-Canada